Musique Hey ! Comme on se retrouve avec une bonne petite boisson fraîche Parce qu'aujourd'hui autant vous dire qu'il fait chaud sur Paris Sur ce on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Vous voyez toute vêtue de rose J'ai même assorti ma paille à la couleur de ma tenue Incroyable Aujourd'hui j'avais envie de tourner une petite vidéo En décorant un peu plus ma maison Pour qui je me prends On dirait que j'ai réellement une maison qui fait 150 m² Pas du tout Je vais plutôt continuer à décorer mon appartement Comme vous le voyez ça prend des mois et des mois Avant d'arriver à la déco que tu veux finalement Et j'ai fait quelques achats Et je voulais faire ça avec vous Étant donné qu'on se partage tout sur cette chaîne N'hésitez pas à me suivre On arrive bientôt à 10 000 abonnés Très bien qu'on passe un jour le seuil Donc si vous voulez me soutenir n'hésitez pas Et voilà ! Let's go ! On se retrouve avec mon sac à bas Que je remets partout maintenant Ça a rafraîché ça fait trop d'humain Je vais d'abord vous montrer les petits trucs que j'ai pris Et ensuite il y a deux grosses pièces que j'ai achetées Que je vais vous montrer juste après Qui vont grave habiller mes murs Parce que je sais à quel point mon appartement est blanc Moi perso je kiffe Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir habiller ces murs Avec un peu de couleur D'éléments de déco etc Et il y a des choses que j'ai achetées il y a des mois Que j'ai toujours pas installées Donc on va faire ça ensemble dans cette vidéo Alors déjà pour les petits trucs J'ai acheté chez Action je crois ça Deux normalement Je sais pas où est-ce qu'il est Deuxième C'est des sortes de compartiments Que tu mets dans la salle de bain Alors j'ai un gros doute sur le fait que ça tienne Mais je me dis qu'il y a quand même 4 ventouses De là et de ici Donc en vrai il y a moyen que sur l'angle Ça puisse tenir Je vais pas mettre beaucoup de choses Je vais pas remplir le truc de produit Pour pas que ce soit trop lourd Et ça tombe à tout moment Vraiment ma phobie C'est que ça tombe pendant que je suis seule Genre que ce soit en soirée La nuit Encore plus la nuit Parce que la nuit je me réveille pour rien Donc si j'entends un gros bruit en tout Ça m'est déjà arrivé Ça me fait faire une crise de panique direct Donc en tout cas il y en a 2 Je vais les installer tout à l'heure Vous allez voir Ensuite ça c'était chez Stokomani je crois J'ai acheté un petit ensemble D'éponge de bain Voilà c'est ça Mais avec un manche Parce que j'ai déjà des gants Et une éponge qui est sans ce truc là Et avec ça je trouve ça pratique Parce que vraiment Je sais pas si vous voyez Mais c'est beaucoup plus solide Là je suis en train de me rendre compte Que je suis vraiment en train de tout vous montrer quoi Ensuite j'avais acheté Bon ça ça faisait longtemps Un cadre de chez Primark Couleur or Alors je sais toujours pas où le mettre Je l'ai acheté Mais je pense que ça va finir peut-être dans mon entrée Déjà il faut que je trouve quoi mettre au milieu Mais ça je finirais bien par trouver Vraiment le but dans cette vidéo C'est qu'à la fin de cette vidéo Quand je vous montrerai les choses installées C'est que tout ce que je vous montre soit installé J'en ai marre de voir mes achats traînés par terre Si je les ai achetés Il faut que je me déterre à les installer Sinon ça sert à rien Vraiment un achat Vous en avez rien à battre Mais j'ai acheté une thé de traversin C'est du 100% coton Et 57 fils Alors je sais pas si c'est assez de nombre de fils Mais en tout cas au vu du prix Je l'ai pris Je crois que ça m'a coûté 3,99€ Ça c'est chez Stokomani toujours On se prend toujours des petits pop-corn au caramel Je pense que ça va vous donner un petit indice De ce que j'ai acheté tout à l'heure Ce sont des languettes adhésives de fixation Donc ça va bien me servir tout à l'heure J'espère que je vais y arriver toute seule En vrai je suis pas hyper douée Donc l'objectif est de se débrouiller sans monsieur Ok ? Ensuite qu'est-ce que nous avons ? Oui ! J'ai acheté des pierres décoratives Que j'ai trouvées chez Grand Bazar je crois C'est vendu par la marque Atmosfera Donc vous pouvez les trouver un peu partout j'imagine Et j'en ai acheté au moins 5 ou 6 Des tailles de cailloux différemment D'ailleurs je vais vous montrer pourquoi On va le faire ensemble tout de suite Alors on va se mettre ici Ça va être plus pratique On a cette plante que j'avais acheté Donc c'est une fausse plante que j'avais acheté Chez Stokomani aussi Je vous avais fait une vidéo où je faisais ma déco Ma première déco quand je venais de rentrer dans l'appartement J'avais trouvé plein de petits accessoires pas chers et sympas D'ailleurs si vous voyez mon four derrière Vous inquiétez pas J'ai eu une galère petite aparté Avec mes plaques de four Sauf que mes plaques sont encastrées Vous savez dans le plan de travail de la cuisine J'ai fallu démonter le four qui était en dessous Pour pouvoir enlever les plaques Et les emmener en réparation Alors très honnêtement je vais faire une mauvaise pub N'achetez pas la marque Valberg Chez ElectroDépôt C'est un peu de la merde Et je vous avoue que c'était quand même assez dangereux Ce qui m'est arrivé Je me cuisinais tranquillement dans ma cuisine Normal Et d'un coup j'ai senti Déjà ça me l'a fait 2-3 fois J'ai senti une odeur de brûlé Je me suis dit tiens c'est bizarre Est-ce que c'est ma bouffe qui est en train de brûler Alors que pas du tout Tout a l'air bon Et je sens que l'odeur de cramée Ça émane en fait des plaques Et là je me dis Il y a comme un petit souci là non ? Vu que j'étais toujours à la fin de ma cuisson Je l'ai éteint Je l'ai laissé Et parfois ça le faisait Parfois ça le faisait pas Jusqu'à la deuxième ou troisième fois Là il y a de la fumée qui est sortie des plaques Ça a fait disjoncter totalement Le panneau électrique de mon appartement Donc heureusement qu'il y avait cette sécurité Histoire de tout couper dans l'appartement Je l'ai ramené en réparation Enfin de base je devais me faire rembourser Sauf que bref longue histoire Mais ça a fini par être réparé Et là il me refaut donc tout installer Donc c'est pour ça que là pour l'instant C'est un stand-by Il faut qu'on se déterre à le faire en fait Tout simplement A rebrancher les fils électriques et tout Donc bref une vraie galère C'était pas du tout le sujet de cette vidéo J'ai acheté un pot en verre comme ça Et je suis en train de le remplir avec des cailloux Vous voyez au début j'avais mis Des cailloux de taille plutôt grosse Ensuite des mini cailloux Et ensuite des cailloux moyens Donc là je trouve que c'est pas très joli Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la panneau Ok ça c'est fait Et ensuite on va ouvrir ce paquet là On va tenter de mélanger un peu le tout je pense Purée ça en fait un sacré bruit Bon bah les gars mission réussie Vous voyez j'ai tout rempli J'ai essayé de faire les plus gros Et ensuite mélanger les moyens et les petits Donc je trouve que c'est un peu moins choquant là Voilà les deux cadres que j'ai acheté Comme je vous ai dit J'ai choisi des choses assez colorées Mais assez simples aussi Genre je sors pas de l'ordinaire Mais je vous avoue que je kiffe le mélange de couleurs Un peu de vert un peu de rose C'est un peu le thème de la décoration de chez moi Il y a des petites touches de vert avec les plantes Et des touches de rose avec les chaises Les bibelots qui traînent et tout Et là je me suis dit bah en vrai que c'était parfait quoi Alors par contre là où j'ai besoin de votre aide C'est de savoir où est-ce que je vais les placer J'ai deux endroits qui sont vides J'ai l'impression que les deux tableaux vont pas suffire pour habiller le mur Vu que les cadres ne sont pas énormes Et je sais pas je vous aurais plutôt vu trois cadres Dites-moi en commentaire C'est trop dommage que vous puissiez pas me donner votre avis en live Si je fais un truc comme ça vous voyez grand chose Bah vous voyez pas du tout en fait Mais déjà même si j'en mets un là Vous voyez ça fait un peu ridicule la taille Non ouais c'est trop petit Ok c'est bon j'ai pris ma décision Merci pour votre aide Vous m'avez pas du tout aidé mais c'est grave J'ai trop chaud là j'en peux plus Est-ce que vous avez remarqué que j'assume un petit peu plus mes cheveux bouclés Et que j'arrive à les travailler pour faire de belles boucles Est-ce que vous avez remarqué quand même que dans mes 3-4 dernières vidéos J'ai les cheveux bouclés D'ailleurs faudra que je vous sorte une vidéo sur comment entretenir ses cheveux bouclés Même si je vous avoue que pour l'instant j'ai qu'un produit Donc je suis pas l'experte Donc mon idée c'était de les placer de ce côté Étant donné que j'ai un trou blanc Et je crois que ce trou blanc me dérange limite plus que celui au-dessus du canapé Donc là je me dis qu'en vrai Ça va le faire Hop un truc comme ça Mais ouais ça fait canon Je kiffe En vrai ça va faire trop bien Ok c'est bon j'ai trouvé leur remplacement Donc on va sortir les adhésifs J'espère que je vais y arriver Je sais pas pourquoi je doute de moi pour des trucs aussi cons Je crois que je vais m'attacher les cheveux j'en peux plus Alors J'enlève ça et ensuite je le colle au mur Je suis grave assortie au tableau tu trouves pas ? Ah mais attends Je mesure Hein ? Il est pas droit ? Mais attends on a un truc à bulle là ? J'ai dit un papier bulle Un niveau à bulle Bon je me suis changée J'avais trop chaud là Je me suis mise à l'aise avec cette robe du bled Qui est magnifique Je la trouve trop jolie On a du boulot derrière On dirait pas un clown Moi j'aime bien Je fais pas trop le mec des chantiers là Allez viens Au revoir Petit déjeuner aujourd'hui un peu tardif, je vous avoue, mais on se fait plaisir, le week-end ça fait pour se reposer n'est-ce pas ? Mission tableau effectuée, la mission de la journée ça va être, si on y arrive, un grand miroir que j'ai acheté Ça faisait longtemps que je voulais un miroir rond, assez grand, pour essayer de créer comme l'effet d'une troisième fenêtre sur mon mur extérieur On va installer des petits trucs dans la salle de bain pour dérangement On se retrouve dans la salle de bain, vous voyez ma petite fausse plante dans la salle de bain, histoire de décorer un petit peu Là je vais faire un peu de ménage parce que je vous avoue que la salle de bain a besoin de nettoyage Ensuite je vais installer ces petits trucs, mettre tous les produits et tout, produits prêts Ok maintenant que tout est propre, il est temps d'installer ce truc En fait il y a juste à coller quoi, ça n'a pas l'air d'être très sorcier, let's go Je pense que je vais le mettre un comme ça En vrai je fais un truc de fou Celui-là il tient pas Ça que je craignais c'est que ça tient très bien Et là, celui-là je sais pas pourquoi il colle pas Oh je suis déçue de ouf là Est-ce que vous voyez la déception sur cette tête ? Voilà où est-ce que ça a fini Ça tient absolument pas, il y en a deux qui tiennent et d'autres non Et je crois que c'est le fait que j'ai une petite débarcation de carrelage dans ce qui est totalement normal Mais du coup quand la ventouse est dessus, ça tient pas, ça fait comme de l'air qui rentre à l'intérieur Donc c'est un gros fail, heureusement que ça m'a coûté qu'en euros 50 pièces En vrai je m'attendais pas à grand chose Mais là je suis déçue quand même que ça me saoule Bon vu qu'on est dans un mood de rangement Je vais ranger les petites courses que j'ai fait hier C'est vraiment deux trois choses histoire de pallier à ce qui manque à la maison Donc j'ai pris du pain bagel Je pense qu'il faut que je commence à en faire maison Parce que j'en mange très souvent dans la semaine C'est ce qui me permet de faire un petit repas sans trop me prendre la tête Ensuite de la confiture bonne maman A la framboise bien évidemment Ensuite un petit lot d'avocats J'espère qu'ils sont bons parce que j'ai du mal à en trouver des bons en ce moment A part ceux de chez Grandfray et Leclerc Je trouve que c'est les meilleurs en termes de goût Petit plus pour Grandfray Mais le problème c'est que j'en ai pas à côté de chez moi Donc je peux pas y aller très très souvent Un petit achat pour la voiture La voiture semble bon Ensuite j'ai pris un truc que j'ai pas pris depuis très longtemps Je suis pas sûre que ce soit très healthy Mais j'ai pris des duos de poivrons grillés Que j'aimerais rajouter dans mes salades Vu que dans la semaine je mange soit des bagels Soit de la salade de midi Au moins ça me permettra de faire des salades un peu différentes Ensuite j'ai déjà acheté des articles que j'ai mis au frigo Et là j'ai pris la petite gourmandise du jour On a trouvé des bonbons à l'âge Du coup on en a profité les meilleurs J'ai pris les cerises Et monsieur aime bien les coeurs de pêche Donc voilà On est vraiment sur une petite course Mais de temps en temps ça dépanne D'ailleurs vous voyez les tableaux derrière En vrai ça fait stylé Alors on a l'impression aux vidéos qu'ils sont pas très droits Mais c'est juste que vu que mon mur est en diagonale Bah ça fait cet effet là Au moins ça habille un petit peu l'appartement Est-ce qu'on est d'accord ? Donc ça c'est bon C'est aligné Bon bah ça y est Je me suis créé une autre étagère Voilà le nouvel espace Et ensuite ici La blanche je vais la descendre un peu plus en bas Bah voilà c'est good Voilà ce que j'ai rajouté en plus Donc ça me fait deux carrés vides en plus Je suis trop contente Comptez le nombre de fois où il dit Je suis trop contente dans cette vidéo On va différencier les chemisiers et les t-shirts J'en aurais fait des choses dans cette vidéo On aurait été bien productifs Je crois que littéralement Un des trucs que je déteste faire C'est refaire mon dressing Genre plier les habits Je crois que c'est le truc au niveau ménage Qui me saoule de ouf Repasser et plier Oh là là Quand je vois mes habits Ça me donne envie de refaire toute ma garde-robe Est-ce que vous ressentez la même chose Vous aussi quand vous regardez vos habits Vous dites Il faut que je remplace tout On s'attaque à ce dont je suis le plus pressée Et j'ai peur que ça ne fonctionne pas Qu'on ait pas tous les éléments nécessaires Mais on va essayer C'est le miroir Rond avec les côtés couleur or Alors j'en ai vu plusieurs De base je devais en prendre un Chez Maisons du Monde Sauf qu'il était au final très lourd Et pour l'accrocher et tout Je me suis dit que ce serait peut-être Compliqué Donc j'en ai pris un Qui n'est pas de qualité exceptionnelle Mais que j'attendais depuis des mois Pour vous raconter la petite histoire J'étais allée à Stokomanie Et je l'avais trouvé Sauf qu'on n'était pas trop d'accord Sur le modèle à adopter On s'est dit qu'on allait voir Chez Maisons du Monde Donc je ne l'ai pas pris Et ça fait depuis plusieurs mois Que j'attendais qu'ils le remettent en stock Parce qu'ensuite Il n'était plus en stock Pendant peut-être 6 mois Donc je l'ai enfin trouvé Je vais vous montrer Vous voyez qu'il est plutôt fin En termes d'épaisseur Ça ne me dérange pas Alors par contre il y a un point de colle Que vous voyez juste ici Ce n'est pas une trace de mes doigts C'est un point de colle Donc j'espère que je vais réussir à l'enlever Parce que ça va me saouler quand même D'avoir un point de colle Sur un miroir qui est censé être neuf N'est-ce pas ? Voilà C'est parti let's go Déjà on va le sortir de son carton Oh là là Ça m'a mis du polystyrène partout Je pensais que la séance ménage était terminée Mais pas du tout Déjà je vais essayer de nettoyer Cette partie là Avec le point de colle Donc au niveau de la taille Voilà ce que ça donne Ça fait un effet trop bizarre Sur la caméra J'ai l'impression d'avoir ajouté un effet Tu sais Bon je vais tester Voir un peu comment ça donne Vas-y let's go Percer C'est bon Wouhou Je crois que c'est terminé Je suis trop contente Bon c'était sympa Cette petite séance de bricolage Maintenant il faut tout ranger Donc ça va être un peu moins sympa Ah il y a des choses qui me rappellent Que je devais faire des choses encore Dans l'appartement C'est à dire Je crois qu'avec ça Ah oui On devait repeindre le miroir de l'entrée En couleur or Mais ça n'a toujours pas été fait C'est à dire 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 C'est à dire